Here we go Le comte de Paris, Henri d'Orléans, prétendant orléaniste au trône de France, est mort lundi 21 janvier, a déclaré son conseiller juridique, Dominique Chagnolo de Sabouray Le comte de Paris était l'un des descendants du frère de Louis XIV, mais aussi de Philippe Egalité, qui avait voté la mort du roi Louis XVI Clin d'œil de l'histoire, son décès coïncide avec l'anniversaire de la décapitation de ce dernier, le 21 janvier 1793 Il était aussi le descendant du dernier roi en France, Louis-Philippe Ier 1773-1850, qui a régné de 1830 à 1848 Le roi est mort, vive le roi ! Le fils d'Henri d'Orléans, le prince Jean de France, a fait part de sa fristesse culture De nombreux militants royalistes qui sont émus de cette disparition Le roi est mort, vive le roi ! a écrit sur le réseau social le mouvement royaliste Action Française, qui soutient cette branche orléaniste Sous le doigt d'Henri, délégué général de l'association anti-avortement Alliance Vita et porte-parole de la Manique pour tous en 2013, a estimé que la dernière prise de parole du comte de Paris, demandant aux Gilets jaunes de rester pacifique, raisonnait, comme un émouvant testament public Le journaliste et fin connaisseur de la royauté Stéphane Berne s'est également exprimé sur Twitter Il connaissait personnellement le comte de Paris, pour avoir été dans sa jeunesse l'assistant du père du défunt, qui fut le prétendant orléaniste au trône de France entre 1940 et 1999 Désavoué par son père.deuxième de onze enfants, Henri d'Orléans était devenu à 66 ans chef de la Maison de France, en défi d'une longue brouille avec son père Ce dernier l'avait confirmé en 1996 dans l'ordre de succession dynastique coinné le 14 juin 1933 au manoir d'Anjoua au Loué-Saint-Pierre, Belgique, Henri d'Orléans passe son enfance au Maroc, en Espagne et au Portugal Malgré la loi d'exil frappant le chef de la Maison de France, les emprunts sont autorisés par le président de l'État, Vincent Auriol, à rentrer en France et à y poursuivre ses études Après avoir suivi les cours de l'Institut des sciences politiques à Paris, il prend part comme officier à la guerre d'Algérie Devenu officier d'Afrique, excessivement affecté à l'état-major de la défense nationale, en Allemagne, puis au premier régiment étranger des cavaleries en France, le prince s'y clamait en 1967 et entre dans la banque, en France et en Suisse En 1957, il reçoit le titre de comte de Clermont et épouse de Marie-Thérèse de Württemberg, dont il aura cinq enfants, avant de s'en séparer en 1977 et d'obtenir le divorce en février 1984 Le 31 octobre suivant, il se remarie avec Michaela Cusino Quinone de Léon. Contraire aux lois dynastiques, ce mariage civil d'Henri d'Orléans avec une femme divorcée est désavoué par le comte de Paris Celui-ci remis son fils aîné et, en 1987, investit comme successeur son petit-fils Jean, fils du comte de Clermont En 1981, le comte de Clermont est rétabli à sa place dans la famille de France, puis confirmé en 1996 comme héritier des rois à la couronne Quelle succession ? Le comte de Paris était le père de deux filles, Marie-Thérèse de Léon, et de trois garçons, François, Jean et Eubes, d'Orléans L'aîné des garçons, François, est mort en 2017. Le second, Jean, pourrait donc prétendre au trône, du moins que le royaliste orléaniste Je cite aux partisans de l'île des branches rédètes de la maison cathétienne de Bourbon, dont le combatteur, Philippe de France, 1640-1701, du d'Orléans, donne à cette dynastie son nom Mais cette succession est contestée par les royalistes légitimistes, qui préfèreraient, eux, voir sur le trône l'aîné des Capétiens, le prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou Né en Espagne, Louis est doté de la double nationalité française et espagnole. Il est d'ailleurs l'arrière-petit-fils du général Franco, dont il regrette que l'élitage soit effacé par l'Espagne Sous-titrage Société Radio-Canada